Hello les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ma toute première vidéo tuto sur YouTube que j'ai réalisée sur ma maman. Donc dans cette vidéo, vous retrouverez mes astuces pour que votre semi-permanent tienne un mois sans problème, sans décollement, que tout se passe bien. Donc je vous laisse avec la vidéo, avec mes astuces et surtout laissez-moi un petit j'aime ou un petit commentaire avec votre avis. A très vite ! Du coup, je commence tout d'abord par retirer les petits strass avec ma pince cuticule. Surtout, prenez une pince que vous utilisez que pour retirer les strass sinon vous allez abîmer toutes vos lames. Ensuite, je passe à la dépose de la couleur donc avec mon embout céramique. Je tire bien les peaux sur les côtés comme vous pouvez le voir ici pour ne pas faire chauffer les petites peaux parce que c'est vraiment pas agréable. J'en profite pour raccourcir comme ça on va gagner du temps au limage par la suite et je répète du coup l'opération sur les 5 doigts. Ensuite, avec mon bâtonnet de buis je vais passer à la manucure donc c'est vraiment ma partie préférée je viens vraiment décoller toutes les peaux pour vraiment avoir un résultat impeccable. Alors sur la vidéo, on a l'impression que j'y vais fort et que c'est douloureux alors que c'est vraiment une technique qui est indolore je vous assure. Même si le nom fait peur, manucure russe ça ne fait vraiment pas mal. A la mise en forme, il me reste un petit bout de couleur que j'ai limé donc ma maman préfère quand ses ongles sont bien arrondis donc c'est ce que je fais je check en dessous pour voir s'il n'y a pas d'épaisseur et je viens du coup refaire la forme correctement Ensuite, avec mon embout flamme je vais venir en forwards donc d'abord du côté gauche retirer toutes les petites peaux les cuticules qui resteraient accrochées je passe vraiment ici sur les côtés pour tout décoller les peaux parce que si votre semi-permanent ne tient pas qu'il se décolle, qu'il s'épluche c'est aussi à cause de ça c'est parce que vous mettez de la couleur soit sur les peaux ou sur les côtés et du coup ça vient décoller votre vernis c'est pour ça que des fois il s'épluche et au bout d'une semaine vous retirez votre semi-permanent si vous ne faites pas cette étape correctement et ensuite je fais la même chose de l'autre côté donc en mode reverse vers la droite et vous voyez, il ne faut pas hésiter à insister sur les côtés parce que comme ça on enlève vraiment toutes les peaux ça fait vraiment la différence en fait votre manucure passez le temps qu'il faut même si vous vous dites oh là là ça y est ça fait 10 minutes que je suis sur la manucure c'est pas grave c'est vraiment ce qui va vous donner un rendu impeccable si votre manucure est parfaite votre pose sera vraiment nickel vous pourrez bien mettre la couleur et du coup votre pose sera vraiment jolie voilà en plus c'est sur ma maman donc je sais qu'elle a des peaux assez importantes donc on n'hésite pas vous voyez à gommer toutes les petites peaux ensuite on va passer une étape qui est également très importante c'est la préparation de l'ongle si vos clientes ont des décollements ou si vous faites votre semis à la maison et que vous avez votre semis encore une fois qui se décolle très facilement c'est parce que vous ne préparez pas correctement votre plaque donc vous devez vraiment matifier toute votre plaque et c'est comme ça que du coup votre vernis tiendra vraiment 3, 4 semaines voire plus sans soucis on peut même du coup avec cet embout Emery qui est un embout très doux c'est un embout 240 vous pouvez même aller sur les côtés que vous n'avez pas réussi à enlever avec votre embout flamme ça fera vraiment une manucure impeccable vous voyez regardez là je vais gommer à droite à gauche parce que je n'ai pas réussi à l'enlever avec l'embout flamme mais ça fera vraiment un résultat beaucoup plus propre beaucoup plus net on dépoussière toujours et là on va passer à l'étape des cuticules moi je coupe toujours avec une pince je sais qu'il y en a qui sont adeptes des ciseaux moi je suis beaucoup plus à l'aise avec une pince donc faites la technique avec laquelle vous êtes la plus à l'aise on a l'impression sur la vidéo que je tire les peaux mais pas du tout je les coupe avant de tirer si je puis dire la petite peau en fait je prends la peau je la coupe et je tire mais je ne fais pas l'inverse je ne tire pas en coupant ça c'est vraiment mon étape préférée enfin mes étapes préférées la manucure on voit vraiment l'ongle qui redevient tout beau tout propre tout net c'est trop satisfaisant tout ce qui est produits pince etc je vous mettrai tous les liens en barre d'infos comme ça vous retrouverez vraiment tous les produits que j'utilise ici on va prendre du cleaner comme ça on va vraiment enlever les dernières poussières vous pouvez prendre avec un pinceau de gel ou si vous n'avez pas de gros pinceau comme moi vous prenez un bâtonnet de buis au bout vous mettez un coton et vous l'imbiber de cleaner et ça fera très bien l'affaire ensuite on va passer au nail prep donc le nail prep on va pouvoir le mettre sur toute la plaque de long comme je fais ici donc là c'est pas grave si ça touche les peaux il n'y a pas de soucis on peut y aller il n'y a pas d'acide ça ne pique pas donc on laisse sécher tranquillement ensuite je viens mettre une petite goutte de primer ça le primer il faut vraiment faire très attention parce que s'il y a de l'acide dedans ça peut piquer donc faites bien attention à l'utilisation du primer et ensuite on va passer à la base donc je vais effectuer un léger renfort parce que les ongles de ma maman sont quand même assez longs et si vous ne faites pas cette étape si vous mettez juste une fine couche de base sachez que avec les coups et la longueur l'on va commencer à se casser vous voyez je prends ma base et je viens faire un petit gainage donc là on passe à la couleur une fois qu'on a mis toute la base partout j'ai bien fait catalyser doigt par doigt parce que sinon la base coule partout et c'est la catastrophe je suis venue dégraisser et là on passe à la couleur donc la première couche je la mets toujours en fine fine couche je me rapproche d'abord de la cuticule et vous voyez je viens tirer la peau pour pouvoir me rapprocher au maximum de la cuticule parce que c'est vraiment horrible quand vous avez déjà une repousse alors que vous venez de faire le semi-permanent à votre cliente c'est juste pas possible en 2024 d'avoir des pauses comme ça donc la première couche me rapproche bien des peaux on vient catalyser du coup toute la main 60 secondes et on va faire la deuxième couche petite astuce avant de faire votre deuxième couche vous prenez un petit bâtonnet de buis et vous venez repousser encore une fois les peaux ça va vraiment vous aider à bien mettre la couleur sous la cuticule et là on va mettre la deuxième couche donc toujours en fine couche donc d'abord je vais vers la cuticule et ensuite avec les côtés de mon pinceau je viens étirer la matière ici d'abord sous la cuticule et après sur les côtés en fait j'écrase les poils de mon pinceau pour que les petits poils aillent bien sur les côtés et du coup je répète cette opération sur tous les ongles et on finit la pose avec le tip top de chez Indigo c'est vraiment l'un de mes top coat préférés on le met en fine couche également du coup pour savoir si votre top coat est vraiment bien appliqué vous pourrez une fois que vous avez mis le top coat sur tous les ongles vous pouvez checker votre fil de lumière donc le fil de lumière c'est la lumière qui va apparaître sur votre ongle quand vous allez bouger votre ongle sous la lumière si vous voyez que c'est impeccable qu'il n'y a pas de petite poussière que vraiment la lumière se diffuse partout c'est que votre top coat est bien appliqué oui hop je regarde bien que tout est bien appliqué et voilà le résultat une pose impeccable qui va tenir un mois complet n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire et à vous abonner pour les prochaines vidéos à bientôt abonnez-vous Sous-titrage ST' 501